Je vais vous dire le rapport des commissaires aux comptes. Nous, commissaires aux comptes de l'association sportive et culturelle du lycée agricole et horticole d'Antibes, messieurs Montchablon, François et Thiberty Gérard. L'animation socio-culturelle n'existe, il faut le dire, que dans les lycées agricoles depuis quelques années. Concrètement, si on veut une constatation pratique, ce sera le cercle. Il y a un bar, les élèves vendent aux heures de récréation des boissons, des confiseries, mais évidemment, il y a aussi la bibliothèque, le disco club, le photoclub, il y a toute une série d'activités qui sont matérialisées par des locaux, des locaux neufs qui sont offerts aux élèves. Sous-titrage MFP. Je m'appelle Julien Clément, je suis enseignant au lycée agricole de Chartres-la-Saucée depuis maintenant 11 ans. C'est la question qui est toujours délicate quand on rencontre des gens, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'être prof de ESC ? Donc c'est un métier dans lequel on est à la fois enseignant, on va dire de façon classique, c'est-à-dire où on a en effet des connaissances, un programme avec des concepts, et donc des connaissances que les élèves doivent assimiler. Mais on est aussi animateur, c'est-à-dire que dans la fonction de prof de ESC, on a donc une grande partie de notre temps qui est consacrée à la mission d'animation. On s'intéresse à la gestion de l'association des élèves, il y a aussi la conception de projets culturels. Une des composantes qui est présente dans tous les programmes d'éducation socio-culturelle, c'est donc une découverte, une sensibilisation sur le fonctionnement des médias et la relation que les élèves ont avec eux. Et c'est vrai que les élèves, en découvrant les mécanismes de diffusion de l'information, sont bien souvent surpris, et ça contribue à les former en tant que citoyens. C'est une matière très différente, on étudie l'art, le cinéma, l'image, d'un point de vue totalement différent de ce qu'on peut connaître en dehors des cours. Je trouve que c'est une matière très très juste au niveau de l'épanouissement des élèves. On parle des religions, de l'égalité des sexes, des points de vue politiques aussi. Une des composantes de l'animation porte sur l'accompagnement de l'association des élèves, qui est donc dirigée par un conseil d'administration. Ce conseil d'administration gère, entre autres, le fonctionnement du foyer socio-éducatif, mais aussi gère toute l'organisation des clubs culturels, puisqu'on a de nombreux élèves qui sont internes. Gère l'organisation des sorties de loisirs et culturels, et gère au quotidien la vie du foyer. Parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble, et une vue surtout de l'intérieur de ce qui se passe du lycée. Et j'ai toujours été passionné par tout ce qui est la gestion, et puis j'aime bien participer au débat, et donc amener aussi mon point de vue. Oui, ça nous amène à progressivement forger notre esprit pour notre future citoyenneté. Donc, au cours de ces réunions, sont prises des décisions qui ont un caractère, j'allais dire, un peu d'ordre politique. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi, c'est le vivre ensemble, et c'est quelles décisions on prend pour utiliser les ressources dont on dispose pour le bien commun. Donc, ça donne l'occasion d'apprendre au débat, et de négociations par rapport aux ressources. Tout l'intérêt aussi du prof d'ESC, c'est d'essayer de ramener vers ces activités collectives un maximum d'élèves, en leur confiant progressivement des responsabilités, et des responsabilités qui soient proportionnelles à leur niveau de maturité, et leur degré d'implication. Donc, voilà, on croise un travail sur qu'est-ce que c'est qu'être citoyen, quelles sont les valeurs de notre société, de notre pays, de l'Europe, et on le croise avec une approche culturelle. Et les deux s'enrichissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501